Et puis il y a le cas de Seko Fofana qu'on annonçait comme le leader sans faille des éléphants, buteur au premier match, mais qui a peut-être un peu perdu de son influence par la suite à force de tenter de se démultiplier sur le terrain. Sébastien Girard s'est penché sur la question Seko Fofana. On pensait que ce serait sa Coupe d'Afrique, celle où Seko Fofana porte la Côte d'Ivoire pour remporter cette canne à domicile. Homme du match, lors de la rencontre d'ouverture, après ce but splendide face à la Guinée-Bissau, le milieu de terrain semblait avoir lancé son tournoi. Quand il accélère, l'équipe accélère, quand il faut temporiser, c'est lui qui donne le tempo. Donc il est toujours en train de se projeter vers l'avant. On voit que dès que Seko Fofana a le ballon, il se passe toujours quelque chose. C'est vraiment lui l'élément déclencheur des actions offensives de cette équipe ivoirelle. On pense beaucoup au match, on a envie de faire bien. Et voilà, ce but-là, ça a été plein d'émotions parce que, voilà, depuis que je suis petit, ça a tout le temps été un rêve de représenter mon pays, et aujourd'hui, j'en ai eu la possibilité. Et je suis très heureux d'avoir marqué pour ma première canne, et j'espère que ça va continuer. Raté, ça ne continue pas. Défait de face au Nigeria dans cette deuxième rencontre, mais Seko Fofana est le seul ivoirien à surnager. Omniprésent et peut-être même trop, Seko Fofana se disperse un peu lors de la phase de poule. On l'a vu très bas sur le terrain à la construction, mais aussi très haut pour se projeter dans la surface. Il n'hésite pas non plus à multiplier les frappes, ce qui a fait de lui le cinquième joueur à tenter le plus sa chance dans la compétition. On sait quoi, Fofana, qui va voir le ballon s'envoler au-dessus de la cage de Jiggy Diara. Est-ce qu'on voit trop Seko Fofana ? Est-ce que ça déresponsabilise les autres ? Est-ce que Kessier se dit qu'il doit moins en faire ? Moi, sans garer, je trouve qu'il apporte un peu d'équilibre. Il essaye de faire plus ou moins son job. L'ancien Lançois jouait un peu de partout, sans avoir de rôle vraiment précis. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne. Après la qualification miraculeuse et l'arrivée d'Emers Fahé à la tête de l'équipe, son rôle est plus clairement défini. Le numéro 6 n'en est pas un, car il joue bien plus haut, parfois presque comme un 9,5. Mais son influence dans le jeu a largement diminué, à tel point qu'il a été remplacé à deux reprises sur les trois dernières rencontres, après une phase de groupe jouée en intégralité. Pour moi et pour le groupe, c'est important de savoir que j'ai pas seulement 11 joueurs qui démarrent et sur qui je dois m'appuyer, mais que j'ai 23 joueurs sur la feuille de match, plus les 4 qui sont en tribune. Mais être plus près du but ne veut pas dire plus dangereux. Sur les trois premiers matchs, il a tiré 10 fois au but, sur les trois à élimination directe, seulement 5. Lueur d'espoir, il est impliqué sur les deux buts inscrits face au Mali-Ankar avec un peu de chance. Avant la calife, on a perdu énormément d'énergie, on a discuté, on a pensé, on a pleuré, on a prié, on s'est fait insulter. Ça a été des moments difficiles, mais dès qu'il y a eu la calife, on a réussi à situer. Et les jours d'après, ça allait un peu mieux, on a retrouvé de la confiance, le sourire. Dans cette compétition, la Côte d'Ivoire a affiché deux visages différents, avec un Seco-Fofana bon quand les éléphants ne l'étaient pas, et plus discret depuis qu'ils vont mieux. Alors lequel sera sur la pelouse demain ? Excellente question, effectivement. Claude, quel est votre sentiment sur l'évolution de Seco-Fofana dans cette compétition, sur son apport aux éléphants ? Un superbe mini-documentaire. L'analyse, elle est parfaite, à savoir que c'est vrai que, moi, je ne veux pas tomber dans la démagogie et le populisme, mais c'est un superbe joueur qui n'a pas dû montrer son niveau présumé dans cette compétition. Alors, il est très populaire, et moi, je ne sais pas, j'ai cru qu'il avait été blessé dans la demi-finale, parce que, comme il est rentré directement au vestiaire, je me suis trouvé mal à l'aise. Je n'étais pas très content de voir un tel comportement, parce que quand on est remplacé dans un match, une demi-finale, on reste sur le banc avec ses copains. Mais il est revenu par la suite ? Bien sûr, parce que c'est pour ça qu'il ne faut pas raconter 10 heures aux gens. Ça faisait 0-0, bien évidemment, il sort, et trois minutes après, les Ivoiriens, donc là, le processus psychologique change complètement, il revient, et je pense que là-dessus, mais je suis sûr qu'Emmer Sfahé, Guy Demel lui en ont parlé, sont des attitudes qui sont importantes dans la vie d'un groupe pour préparer une finale, justement. Et il faut faire attention, aucun joueur n'est plus important que l'équipe, jamais. Et c'est ce que ce sélectionneur, ce jeune sélectionneur, a voulu démontrer. Il l'a dit, il y a 27 joueurs au départ, il n'y en a que 23 sur la feuille de match, et les 23 doivent sentir qu'ils peuvent apporter leur pierre à l'édifice à n'importe quel moment de la rencontre. À votre avis, quelle sera la réponse à la question posée dans le sujet ? Quel est le Secofofana ? On verra demain. Il est en train de se tromper, en tout cas par rapport à ce qu'on a vu dans le sujet, il est en train de se tromper. On sait que c'est quelqu'un qui est dur à l'effort, qui aime beaucoup courir, mais à force de courir un peu partout, vous vous perdez, vous êtes partout et nulle part à la fois. Maintenant qu'on a un caissier qui est retrouvé, il faudrait que chacun fasse sa partition, qu'il reste vraiment dans ce qu'il sait faire, au lieu de vouloir toujours être le héros. Mais la qualité, on ne discute pas sur sa qualité, c'est quelqu'un qui peut être très important pendant un match. Mais il ne faut pas avoir, comme il disait Claude, des attitudes où quand vous êtes remplacé, vous commencez à tirer la tronche, un tournoi, ça se gagne à 23, voire à 27. Donc il faudrait qu'il se mette déjà moralement, il faudrait qu'il soit au niveau des autres, qu'il joue ou pas, il faut qu'il l'encourage, comme Gradel l'a fait par exemple, qui est un cadre qui n'a pas joué et qui a plusieurs années dans ce groupe. Donc pour moi, c'est quoi, il faudrait qu'il n'essaie pas d'être toujours décisif à tous les ballons. Il peut l'être, mais pas être sur tous les ballons en tout cas. Donc il faudrait qu'il fasse sa partition, surtout maintenant qu'il est revenu à son niveau. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les éléphants. Avant de passer au Super Eagles, voici le petit message d'encouragement d'un ancien vainqueur de la Cannes avec la Côte d'Ivoire, qui hélas ne pourra pas être présent demain à Abidjan. On écoute Yaya Touré. Bonjour chers investisseurs, bonjour les éléphants. Je suis très fier de vous les gars, très content de votre amélioration et de votre évolution pendant ce tournoi. Et je tiens vraiment à vous féliciter pour le parcours, très difficile, très périlleux, mais à la fin, qui donne du sourire à tout le monde, aux fans, aux peuples et aussi à nous. Merci beaucoup les gars. Je vous souhaite, comme on le dit, merde, bonne chance pour dimanche. Je serai avec vous en esprit et aussi en prière que ce que vous faites, reste en Côte d'Ivoire. Reste dans mon pays, dans notre pays. Ne vous oubliez jamais les gars. Ces gens-là, ce peuple-là est avec vous et ils seront toujours avec vous. Ok ? Beaucoup de chance les gars. Je vous embrasse. Beaucoup de chance, beaucoup de force. Et on se voit bientôt. A vous tous. Allez, ciao les gars. Merci. Allez, comme promis, on passe au Nigeria. Des Super Eagles qui seront dirigés par un autre miraculé. C'est le coach, José Peseiro. Pour mémoire, il devait être viré avant la Cannes. Écarté. Viré. Mais la fédération nigériane y a renoncé parce qu'elle n'avait pas les moyens de payer les indemnités. Voilà, c'est comme ça. Et puis maintenant, il est en finale, José Peseiro. C'est une autre belle histoire de ce tournoi. Ça montre que parfois, les circonstances peuvent être favorables. C'est vrai que cette décision... En plus, on en avait parlé, je crois, lors d'un talent d'Afrique, des mauvais résultats pour ces éliminatoires Coupe du Monde. Pour avoir des influences, même pour la Cannes. Deux matchs nuls un peu indignes, effectivement. Voilà, surtout qu'ils avaient quand même survolé ces éliminatoires avec des scores fleuves. Ça aurait fait un petit peu tâche. Donc, les circonstances financières et extrasportives ont fait qu'il est là, qu'il amène son équipe en finale. Et en plus, ça montre quand même que les joueurs adhèrent au projet. Que son meilleur joueur, Victor Ossimène, fait les efforts pour le staff aussi. Que c'est un travail d'équipe. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais le travail de coach, je pense que Claude pourra confirmer. Vous faites un petit peu les montagnes russes. Et puis parfois, votre avenir tient des petites décisions qui parfois ne sont pas suivies d'effets. Parfois, c'est positif. Parfois, ça l'est moins. Mais en tout cas, c'est une très belle histoire. On va l'écouter. Et si on voyait quels pourraient être les choix de José Pécero. On devrait finalement être dans la continuité depuis cette victoire. Finalement, lors de la phase de poule, on y revient face à la Côte d'Ivoire. Il pourrait y avoir finalement un seul changement dans cette composition d'équipe. Noa Bali dans les buts. Cette défense à trois qui marche très bien avec Calvin Basset, Trois-Osté-Kong et Adjaï. Olaïna qui devrait retrouver le flanc droit. Puisque Zahidou Sanoussi est remis d'une blessure au niveau de l'Aisne. Les derniers entraînements semblent indiquer qu'il pourrait être de retour dans le 11 de départ. Aïwobi Onieka toujours au milieu de terrain. C'est Moses Simon qui devrait donc être titularisé. C'était Samuel Choukouéze lors du match de poule. Lukman et Ozymen, bien évidemment, qui vont l'accompagner à la pointe de l'attaque nigériale. Donc un seul changement par rapport au premier match. Est-ce que c'est un avantage de connaître une forme de stabilité dans une compétition pour la cohésion collective ? Oui, ils ont montré effectivement de la cohérence, bien structurée. Ils n'ont pas arrêté de progresser par petites étapes, mais d'une façon infime et réelle à chaque fois. Donc oui, ils gèrent bien cette équipe, cet effectif. Et là aussi, même devant, ça change quand même beaucoup de choses quand on a un tel talent qui peut porter le danger en permanence. Oui, effectivement. Il y a Ozymen, on en a déjà parlé. Derrière, il y a Traustekong ou Kelvin Bassi qui sont hyper solides. Mais aussi, il faut parler des ailes des super-hegles. Moses Simon, Ademolain Lukman, Aurélien, ils peuvent faire mal, très mal à l'adversaire. Ils font mal déjà, on l'a vu pendant les matchs. Lukman en plus, qui, quand Ozymen, lui laisse les espaces, qui se met à marquer la 3 buts, je pense. Simon qui a été décisif pendant des matchs aussi, même contre le Cameroun, je pense. Donc, pour moi, ces deux-là, ils profitent du travail de SAB d'Ozymen. Oui, même si Ozymen ne marque pas. Même si Ozymen ne marque pas, bien sûr. C'est pour ça que cette équipe-là, le danger peut venir, surtout des deux-là, parce que quand ils accélèrent, il y a très peu de défenseurs qui peuvent suivre. Ça va être vraiment difficile pour la Côte d'Ivoire, pardon, demain. Donc, oui, sur le côté, ça peut aller très rapidement. En plus, là, on voit sur le but, c'est Ozymen qui fait l'appel au premier poteau, qui laisse l'espace pour Lukman. Donc, ils ont un jeu qui est assez imprévisible, qui, c'est vrai, c'est basé sur la vitesse, mais très peu de défense peuvent la contenir, en tout cas. Imprévisible, c'est le mot, parce que lorsqu'on regarde de près les matchs, Moses démarre sur le côté droit. Et ensuite, en deuxième partie de période, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps, il se retrouve à gauche. Et vice-versa avec Lukman. Il débute souvent... Ça, c'est qu'aucun. Voilà, l'un à droite, l'un à gauche. Ensuite, ils échangent à peu près à la moitié de chaque période. Messieurs, j'ai forcément besoin d'un pronostic pour finir. Désolé, mais c'est comme ça, voilà, c'est dans le contrat, vous avez signé. Cédric Canté. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas signé cette clause, mais... Cette clause-là, vous avez fait marier en tout petit, c'est pour ça. S'il faut se lancer, j'ai envie de dire la Côte d'Ivoire. Après tout ce qu'ils ont fait, en éliminant le Mali, autant aller jusqu'au bout. Ce serait dommage. Ah, mais ils reviennent tellement loin et il y aura une telle pression. Tant qu'à vous battre, autant aller jusqu'au bout, c'est ça ? J'ai vu à Boaké quand même l'apport du public. Ça a été, je pense, un élément très important. On n'en a pas forcément beaucoup parlé, mais sur les premiers matchs, le public, alors soit n'a pas eu de place parce qu'elles avaient été volées, soit parce que le stade n'était pas ouvert, mais c'était pas plein. Et à Boaké, on a vraiment vu ce que ça fait de jouer un quart de finale avec son public. Donc demain, pour que la fête soit totale, je dirais que ce serait une belle histoire que le Pays Haut remporte cette coupe. L'avantage donc à la Côte d'Ivoire. Aurélien ? Moi, j'avais un entraîneur qui disait qu'il n'a jamais vu un public mettre un but. Pas faux. Ça va être un match assez difficile pour la Côte d'Ivoire et pour le Nigeria aussi. Mais je pense qu'on assistera à une très, très belle finale demain, que le meilleur gagne. Vous avez donné un favori là ou pas ? Je ne l'ai pas entendu. Alors ? Le meilleur gagne. Donc c'est le meilleur. Bon, mais ça va être difficile, comme il disait, autant mieux. Moi, j'ai donné une équipe, par contre. C'est ça. Oui, il a donné la Côte d'Ivoire. Le public était spectateur au départ. Ils sont devenus supporters. Ah, ça, ça vous avait fait plaisir. Oui, complètement. Ils peuvent arriver, pour la plupart d'entre eux, à peu près à l'heure du match. Donc les Ivoiriens, je pense qu'eux-mêmes, avec tout ce qu'ils ont traversé depuis un mois, ne peuvent même plus s'imaginer de ne pas être champions d'Afrique. C'est-à-dire qu'ils ont, on en parle souvent, de la confiance. Ils ont capitalisé tellement, tellement de confiance, après avoir capitalisé tellement, tellement de méfiance et de souvenirs miséricordieux sur cette Coupe d'Afrique. Je crois que là-dessus, ça me ferait plaisir, parce que c'est vrai que ce staff a bien fait son boulot. Il ne faudra pas oublier qu'avant, en amont, Jean-Louis Gasset aussi avait préparé un groupe, avait fait une sélection de 27 joueurs, et qu'il a, lui aussi, un peu travaillé là-dedans, mais ils ont quand même révolutionné le comportement d'un groupe par rapport à un staff. C'est-à-dire que rien n'était acquis, et je pense que rien que pour ça, ça serait bien qu'ils aillent jusqu'au bout. D'accord. En amont, Jacques. Je pensais y échapper. Mais non, en amont. La dernière fois qu'il y a eu Poules et finale, c'était Algérie-Sénégal, et l'Algérie avait gagné deux fois. C'est pour ça qu'en toute logique, je vais dire la Côte d'Ivoire. D'accord. Ben non, c'est pas une logique. Vous n'avez aucune logique, c'est bien ce que vous reprochent. Merci, en tout cas. Merci. C'est la fin de cette dernière édition de Soir de Quinte. Ce choc, c'est dans quelques heures, les amis. Ce coup, tu vois, Nigeria, c'est dans quelques heures. Et quel sera, quel sera le clé du match ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de voir les clés du match. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot, et sinon on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion, donc on s'est intéressé par la thématique. Et surtout, si tu es un site de contenu, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochain vidéo qui va arriver sur la chaîne. Je vais faire une partie. Alors, quelles seront les clés du match, les amis ? Quelles seront les clés du match ? Franchement, pour moi, les clés, ça va se jouer au niveau du pressing. Vous savez que le Nigeria, c'est une équipe qui presse très très haute. Donc, si la Côte d'Ivoire réussit à sortir du pressing du Nigeria, ils auront gagné. Ils auront gagné parce que cette équipe nigériane, franchement, au niveau du pressing, ils sont vraiment incroyables. Surtout avec un victor, c'est même qui presse ses défenseurs très très haut. On s'en souvient du match face au Cameroun. On s'en souvient du match face au Cameroun où il a pressé Oumar Gonzalez. Oumar Gonzalez a perdu la balle. C'est lui qui cause le but. C'est Oumar Gonzalez qui cause le but sur un pressing constant de Victor Semen. Donc, moi, je pense que ça va se jouer au niveau du pressing, au niveau de l'intensité. Également, il faudra que le milieu de la Côte d'Ivoire soit vraiment au rendez-vous. Il faudra vraiment que le milieu de la Côte d'Ivoire soit vraiment au rendez-vous. Heureusement qu'ici revient très bien. Franck ici revient très très bien, les amis, très très bien. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Franck ici revient bien. Mais le petit bémot, c'est que Fofana, les deux derniers matchs, il est moins bien. Même si c'est lui qui donne quasiment la victoire de la Côte d'Ivoire face au Mali. Souvenez-vous, il fait une frappe. Une frappe qui est accompagnée par, je pense, un djinkrain, un truc de ce genre. Bref, mais ce n'est plus le même seco Fofana qu'on a connu en début de saison. Ce n'est plus le même seco Fofana qu'on a connu en début de saison, en début de tournois. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça parce que lorsque tu as Fofana et qui c'est au top, cette équipe de Côte d'Ivoire devient très difficile à battre. Très, 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 très difficile à battre, les amis. Heureusement que tu peux avoir un Sangaré, tu peux avoir un Jean-Michaël Cyrul qui prend la relève. Donc, ça, c'est vraiment très important. Donc, ça prouve à quel point cette équipe de la Côte d'Ivoire, elle a quand même des ressources. Elle a des ressources. Après, comme je l'ai dit, pour moi, il faudra vraiment empêcher le pressing du Nigeria. Il faudra vraiment empêcher le pressing du Nigeria, les amis. Parce que cette équipe, ça vous presse comme des chiens. Cette équipe vous presse comme des chiens, les gars. Il vous assèle, il assèle au porté de balle, etc. Franchement, il faudra vraiment que la Côte d'Ivoire soit préparée à ça. Le Nigeria qu'on a vu au premier match de poule, ça n'a rien à voir avec ce Nigeria actuel. Ça n'a absolument rien à voir avec ce Nigeria actuel. Ce Nigeria actuel est beaucoup plus fort. C'est beaucoup plus équilibré. C'est beaucoup plus costaud. C'est beaucoup plus structuré. Donc, pour les battre, il faudra faire un match à 200%. Il faudra faire un match à 200%. Heureusement que la Côte d'Ivoire joue à domicile. La Côte d'Ivoire joue devant son public. Donc, je pense que le public aura sa pierre à apporter à l'édifice. Il doit pousser le pays, même dans les moments difficiles. Parce que la Côte d'Ivoire connaîtra des moments moins bien. La Côte d'Ivoire connaîtra des moments moins bien dans le match. Il faudra que le public joue vraiment son rôle pour le pousser. Donc, c'est Nigeria, les amis. C'est Nigeria, je trouve que c'est une équipe bien organisée tactiquement. Très bien, même. Un coach qui était à la porte de sortie. Le coach du Nigeria, il était à la porte de la sortie. En moins, on le limogé. On l'a gardé parce que la Fédération n'avait pas l'argent pour prendre une autre coach. Sinon, on le limogé. On le limogé. On l'a gardé par défaut. Et le voilà aujourd'hui qui est en finale. Le football réserve des surprises. Le football réserve vraiment des surprises, les amis. Donc, c'est un match final, à mon avis, qui sera très tactique. Les premières minutes, les deux équipes vont bien s'observer. Les équipes vont vouloir faire très peu d'heureux. Donc, une première mi-temps, à mon avis, qui sera un peu presque ennuyante et tactique. Tellement, les équipes auront peur de se jeter dessus, comment dirais-je, d'entrer dans la gueule du loup de l'ABC. Vous voyez un peu. Donc, moi, je vois un premier mi-temps très tactique. Après, si un but, si on marque un but très tôt, peut-être, je ne sais pas trop, avant la 28 minutes, là, ça va vraiment débloquer l'hommage. Ça va débloquer l'hommage. On aura vraiment un vrai match. Mais tant qu'à mon avis, il y aura encore 0-0, ça sera un final un peu serré, tu vois. Mais, à mon avis, il faudra vraiment qu'il y ait un but, avant la 28 minutes, pour avoir vraiment une bonne finale de part et d'autre, qui partent dans un camp, dans l'autre, etc. Donc, pour l'instant, moi, je vois du 50-50. Je ne vois pas vraiment une équipe qui peut battre là. Moi, je vois du 50-50. Le Nigeria est légèrement favori, mais pour moi, ça s'équilibre parce que la Côte d'Ivoire jouera à domicile. Ça s'équilibre parce que la Côte d'Ivoire jouera à domicile. Partagez-moi ton ressenti à commenter si c'est un match et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné, d'achever la cloche de notification pour ne remercier de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour une très vite, les amis. Ciao, ciao.